Vous présentez écrivain, romancier, vous faites des contes pour les enfants, vous faites plein de choses. Ce livre, c'est une biographie, vous le dites vous-même, mais j'ai l'impression que c'est surtout une rencontre avec quelqu'un d'exceptionnel. Tout à fait. Au départ, c'est vraiment une très belle rencontre avec un homme exceptionnel et j'ai eu grand plaisir à dérouler cette rencontre au fur et à mesure de quatre années de travail, de rencontres successives pour arriver à rétablir un peu tout le trajet de ce personnage. Alors, on rappelle que c'est un très grand athlète international, un thaïtien, mais qu'au début, sa vocation, c'était plutôt les ordres, puisqu'il voulait être religieux. Il est parti en Nouvelle-Calédonie faire le séminaire. C'est ça. Il grandit dans le pape et été, donc, début des années 50. Il a même M. Floss comme instituteur en classe de certificat d'études à l'école des frères. Et il a un début de vocation, ce qui l'amène au petit séminaire à la Presqu'il-Amitirapa à l'époque, ce qui était, comme il le dit lui-même, un peu le bout du monde quand on habitait le pape et été. Et puis après, il va partir en effet au grand séminaire à Païta, à côté de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. – Et à Païta, il découvre une passion pour la course à pied. Il se dit que Dieu attendra. – C'est un peu ça, oui. – Et que tout compte fait, sa vocation, c'est d'être un dieu du stade. – C'est-à-dire qu'au début, il était passionné par le football, puisque dans la famille, c'était assez footballeur, entre son père et son frère, Edwin. Et puis, il découvre en effet la course à pied à Païta, dans les montagnes environnantes du grand séminaire. Et puis, différents problèmes vont l'amener à quitter la prêtrise et à découvrir qu'en effet, il est fait pour la course à pied. Et petit à pied, il va devenir le grand spécialiste du fond. – Alors, on le voit sur la couverture du livre que je vous présente. Il avait pour particularité de se déchausser en cours de route. – Tout à fait. Alors, il avait en fait, en réalité, un problème médical, un problème de voûte plantaire, qui lui provoquait des douleurs assez, très importantes, à partir du 20e, 25e kilomètre, sur un marathon de 42 kilomètres. Et un jour, un peu de colère, il s'est aperçu qu'en enlevant ses chaussures, la douleur disparaissait. Et c'est devenu un peu une habitude, à partir du 20e kilomètre, il enlevait ses chaussures, et il continuait comme ça, d'où son surnom qui lui avait été donné à Honolulu, de Barefoot Runner, le coureur aux pieds nus, et qui était devenu un peu sa spécialité. Et ce qui est amusant, c'est qu'à chaque fois qu'il jetait ses chaussures, on lui a toujours ramené, quelqu'un lui ramenait ses chaussures à l'arrivée. Il récupérait toujours ses chaussures. – Alors, il a été un grand champion, et il continue de l'être. Il a 74 ans, aujourd'hui, et il court toujours. – Et il court toujours, il court toujours. Deux fois par semaine, il entraîne des enfants, il participe à des compétitions. Il était, au mois de janvier dernier, en Nouvelle-Zélande pour les Oceania Masters. Il y retourne l'année prochaine, en Australie. C'est quelqu'un qui a la course à pied dans le sang. Voilà, et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. – À découvrir, donc, dans votre livre, une vie au pas de course. Donc, Patrick Chastel, avec une préface, enfin, une quatrième de couvre de Patrick Ponce, qu'on connaît bien ici. – Oui. – Votre dernier ouvrage, ce sera pour Noël. – Alors, voilà, j'ai deux, trois ouvrages. – Très brièvement. – Brièvement, ben voilà, ce sera donc un magnifique ouvrage, un grand album de luxe sur des légendes de bord à bord et autres îles autour des grands personnages, Hiro et Ina, et qu'il y aura même une exposition à la salle Moriavay. – Je n'ai pas donné les éditions. – C'était une édition à compte d'auteurs, en ce qui concerne Francis, pardon, Fernand Chavez. – Merci beaucoup, Patrick Chastel, d'avoir répondu à vos questions. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501